déjà est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps comment tu t'appelles, que métier tu fais un peu où tu habites moi c'est Marie-Christelle, 25 ans je suis originaire d'Aix-en-Provence et je suis commerciale sur le terrain pour le transport et la logistique c'était aussi un aspect important pour moi ce coaching pour la reprise de confiance en moi même vis-à-vis de mes clients déjà dans un premier temps d'être allée sur le terrain quel était ton objectif en t'inscrivant chez moi, qu'est-ce qui t'a motivé dans un premier temps ? dans un premier temps ça a été un peu une question d'hésitation de mon côté parce que déjà la reprise un an après, pendant un an plus de sport, du coup j'avais déjà une grosse envie de perdre de poids une grosse envie de retrouver confiance en moi mais j'avais pas forcément aussi ce côté à me dire j'en suis capable de tenir un coaching de tenir sur la durée etc. et au final je me suis rendu compte que c'était absolument pas du tout au niveau de toi ou même de la confiance qui s'est instaurée et c'est ce qui m'a permis du tout de me convaincre aussi de participer complètement de m'intégrer complètement le coaching et justement qu'est-ce qui t'a convaincu à t'inscrire chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre par exemple parce que c'est vrai que tu m'avais dit t'as quand même eu pas mal de coach t'as déjà vu pas mal de choses en plus là t'as été coaché à 100% en ligne donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau et inhabituel mais est-ce que tu peux partager un peu ton expérience pourquoi moi ? Déjà par rapport à d'autres on voit qu'il y a une réelle passion aussi de l'accompagnement et aussi du sport lié je pense à ta pratique professionnelle de ton côté parce que l'habitude de voir aussi au niveau des équipes au niveau de la motivation parce que quand tu joues en équipe t'es obligé d'avoir toujours quelqu'un qui t'accompagne en motivation et du coup ça dans un premier temps puis il l'écoute et le fait qu'il n'y ait pas de jugement que même quand on a des moments où on fléchit même il y a des moments où on hésite on doute de soi-même t'as toujours trouvé les mots pour remotiver etc et dès le début même quand je ne savais pas si j'en étais capable t'avais su trouver les mots pour me motiver même moi par exemple qui suis contre les photos à la base trouver l'intérêt et me faire comprendre que c'était pour moi que je le faisais et pas pour les autres en fait et je pense que les autres vont plus axer sur le sport et pas sur tout l'accompagnement qu'il y a autour qui est quand même relativement important bien sûr écoute c'est cool on va parler un peu des résultats que t'as eu et justement en quoi tu vis par mon coaching en fait le fait d'avoir passé par tout le processus qu'est-ce que ça a transformé chez toi et ben voilà si tu devais dire à quelqu'un qui nous regarde de quoi est-ce que t'es contente qu'est-ce que t'as eu concrètement comme résultat ben en un peu plus de trois mois puisque du coup on a commencé l'histoire ensemble en fin février début mars j'ai pas de bêtises ben justement j'ai pu retrouver cette confiance en moi j'ai pu retrouver justement tous ces aspects aussi au niveau du sport à me dire ben en fait j'en étais plus capable alors que ben ouais les premières séances sont compliquées oui la première semaine je ressors t'as des courbatures de partout mais au final ben depuis l'en aiguë on se rend compte qu'on est capable on a toujours un soutien toutes les semaines on fait échanger avec toi du coup pour même quand on a une question t'envoyer un message t'envoyer un mail etc et du coup ça apporte un réel soutien donc moi en plus je suis contente parce que l'objectif est pas totalement atteint de mon côté mais ben j'ai perdu au niveau je progresse déjà 6 kilos sur la balance réellement 4 parce que j'ai pu prendre 2 kilos de muscles aussi du coup avec le coaching donc du coup ça reste relativement motivant quoi se rendre compte qu'au final on en est capable et qu'en plus les résultats sont là c'est cool c'est génial et justement qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est comme toi un peu à l'époque et qui nous regarde aujourd'hui et qui se demande justement si elle doit prendre rendez-vous si elle doit peut-être faire un bilan justement pour savoir est-ce que est-ce que ça vaut le coup réellement en fait de se faire accompagner est-ce que c'est un processus que tu conseillerais ou que tu dis pas forcément quel est ton avis justement par rapport à ça ah non moi je le conseille totalement parce que en plus moi ça a été fait en ligne donc du coup on peut se dire c'est plus compliqué mais au final ça permet aussi de se retrouver des fois seul face à soi-même et de se dire je suis motivé je le fais et oui parce que autre que l'aspect sport l'aspect perte de poids il y a aussi ce côté à se rendre compte que dès qu'on a un problème ce que je disais tout à l'heure dès qu'on a un problème dès qu'on flanche t'es dispo t'es là tu vas nous aider tu vas nous motiver et il n'y a aucun jugement et quand on fait le bilan au début on peut dire ouais je vais peut-être pas lui dire le poids que je fais les écarts que je fais au niveau nutrition etc et au final on n'a aucun jugement de ta part qui est fait justement c'est de l'accompagnement c'est de la volonté de nous aider à s'améliorer et tu ne vas pas être là à dire c'est pas bien t'as mangé ça c'est normal que t'aies grossi bien sûr écoute c'est top c'est top merci pour ton partage en tout cas voilà c'est tout moi je suis content je suis content en tout cas de t'avoir accompagné je suis content de même continuer à t'accompagner encore aujourd'hui parce que tu restes tu restes encore dans le programme et voilà t'as fait le choix de continuer une fois qu'on est dedans une fois qu'on peut s'entraider entre les filles qui y participent du coup l'écosystème qui se crée on n'a pas envie de le quitter parce qu'en fait au final on est dedans on a l'envie de continuer on a nos habitudes et le fait de se dire c'est terminé on ne fait plus que les séances qu'on a en fait non il manque la globalité de la chose aussi pour pour avancer et au final l'entraide justement la communauté etc elle est vachement importante dans le coaching c'est pas juste un coaching individuel il y a aussi tout le groupe autour qui fait que c'est motivant bien sûr écoute top en tout cas merci beaucoup pour ton partage et puis comme dit à fond on va continuer à travailler tout ça et puis continuer à s'améliorer tous ensemble ah bah oui et moi j'attends de voir les nouvelles recrues et même s'il y en a qui veulent venir me poser des questions qu'elles n'hésitent pas il n'y a aucun problème je serai là aussi pour leur prouver que ça fonctionne bien et que bah par rapport à d'autres coachs c'est pas simplement faut que tu t'arrives à à soulever faut que t'arrives à faire ci ou quoi c'est chacun est différent et tu t'en rends compte top top merci beaucoup bah de rien c'est la vérité et tu t'en rends compte